La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jopé, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Plus connu du récit biblique de Jonas et le poisson, Jaffa rappelle aux gens de foi une leçon importante, celle que personne ne peut échapper à l'appel de Dieu en courant ou s'enfuyant loin de lui. La deuxième histoire célèbre associée à Jaffa est la vision incroyable que Pierre eut en acte 10 et son impact sur lui, sur son ministère et sur l'annonce de l'Évangile au-delà des frontières d'Israël. Alors qu'il se reposait sur le toit de la maison de Simon le Tanner, Pierre vit une nappe pleine d'animaux impurs descendre du ciel et une voix se fit entendre. « Lève-toi, Pierre ! Tue et mange ! » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé qui soit impur ! » Et la voix se fit entendre une deuxième fois. « Tu ne dois pas appeler impur ce que Dieu a déclaré pur ! » Pierre comprit et il prit la bonne décision, celle d'obéir à la voix de Dieu. Et il décida de transgresser la tradition juive et rejoignit les messagers qui firent appel à lui. Il amena alors la bonne nouvelle du Messie à toute la maison de Corneille, l'officier romain à Césarée. Pour la première fois de toute l'histoire, la bonne nouvelle fut proclamée à des non-juifs. L'Esprit de Dieu tomba sur eux et la moisson des nations débuta. La désobéissance de Jonas d'apporter le message de Dieu aux gentils résidant à Ninive fut maintenant corrigée au travers de l'obéissance d'un autre juif, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Comme Jonas, lui aussi fut appelé à prêcher la bonne nouvelle de l'amour du pardon de Dieu au monde qui lui était hostile. Grâce à Dieu, Pierre obéit à l'appel divin comme l'ont fait les autres apôtres juifs et par conséquence, la bonne nouvelle du salut en Jésus fut proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, les ruelles de Jaffa regorgent d'allées pittoresques remplies d'artisans, de galeries d'art, d'antiquaires et de bijoutiers. L'ère ottomane y laissa des traces comme la tour de l'horloge et l'église Saint-Pierre qui cohabitent avec le musée d'art moderne, les baravins branchés, les restaurants de poissons et méditerranéens. Le vieux port rénové par lequel le roi Solomon fit venir les cèdres du Liban longtemps auparavant pour la construction du temple est maintenant un lieu prisé par les galeries d'art, les cafés bio, les libraires et certaines des boîtes de nuit les plus branchées du Moyen-Orient. Les nuits sont pleines de vie. Jaffa est un bon site pour remettre ses histoires bibliques au goût du jour en se rappelant des leçons de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour profiter de la vue spectaculaire tournée à la fois vers la modernité et l'ancien temps. Merci d'avoir regardé. Pour visionner la version complète de la vidéo ou pour en apprendre plus sur le site, cliquez sur le lien ci-dessous. Sous-titrage ST' 501